Ce dimanche matin à Lille, l'imperméable est de rigueur. Mais au milieu de cette grisaille, il y a un endroit dans lequel on a toujours le moral. C'est du fermier. Je vous mets un poulet fermier ? Bonne journée. Ici, on joue du parapluie pour acheter son poulet rôti. Philippe en vend au kilomètre dans sa rôtisserie, une affaire de famille depuis 30 ans. Il faut que le poulet soit bien cuit à coeur et bien cuit à l'extérieur. Là, il est cuit. Là, il est bien cuit. Mais on a l'habitude, on n'a plus besoin d'écarter comme ça. Pour rendre ses clients accrocs... On rajoute les épices qu'on met à l'intérieur du poulet pour le cuire. C'est mon beau-frère qui a mis ça au point. Et c'est un mélange de 26 épices. C'est pour ça que le dimanche, ils apprécient le poulet. Les Français, le poulet, c'est une histoire d'amour. C'est une petite chair bien tendre et puis qui nous fait du bien. Nous en consommons en moyenne plus de 15 kilos par an et par personne. Chez le boucher ou au supermarché, on trouve tous les prix. Comment choisir un bon poulet en fonction de son budget ? En cuisine, vous verrez qu'il est possible, avec quelques ingrédients simples, de transformer sa volaille en plat gastronomique. Et ils vous font de la sauce avec ? Oui, s'il vous plaît, des oignons. Adrien et ses amis étudient à Roubaix. Le dimanche, ils ont l'habitude de venir dévorer des poulets en bande. L'avantage de ce marché lillois, c'est de pouvoir déguster son festin directement dans les cafés voisins. Avec les doigts, c'est encore meilleur. Pour ce groupe d'étudiants, c'est un repas pratique. C'est un peu galère à cuisiner. Là, il est déjà tout fait. Moi, je veux la cuisse. Je me battrai pour la boire. Et économique. 7,50 pour 2 personnes et il va en rester, c'est sûr. On va ramener chez nous et on mangera plus tard. Froid avec de la mayonnaise. 4 euros le repas, encore moins cher qu'au fast-food. Et avec une surprise en prime. Je vais à la salle avec mes frères et soeurs. Et voilà, j'ai gagné. Sous les halles du marché, Cathy Fourchon est une experte des volailles. Elle choisit les produits de sa boucherie avec soin et va nous aider à faire le tri. Je vous mets un peu de sauce. Car sur son étal, on trouve de tout. Du poulet à 6,50 euros jusqu'au poulet de Bresse, vendu 41 euros pièce. Évidemment, la Rolls-Rolls du poulet, c'est le poulet de la Bresse. C'est le poulet parfait. Pour avoir le droit de porter cette appellation, les poulets de Bresse sont élevés en plein air au moins 120 jours et exclusivement nourris avec des céréales et des produits laitiers. Derrière ce poulet des grandes occasions, on trouve toute une gamme de poulets fermiers label rouge, ce qui garantit 81 jours d'élevage minimum. Ils sont vendus à partir de 8 euros le kilo. Ici, on a un poulet de Bourgogne. C'est un poulet noir, pâte noire. C'est un poulet qui est très parfumé au niveau du goût. Ici, j'ai un petit poulet jaune. Contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas que du maïs dans leur alimentation. Ce sont des volailles qui font naturellement une chair qui est jaune. Les consommateurs ne connaissent pas forcément toutes les catégories de volailles. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est de goûter tous les poulets. Chacun peut trouver un poulet adapté à son goût et à son budget. Là, c'est le poulet prêt à cuire, tué aux alentours de 60 jours. C'est un poulet qui fait 6,50 euros. Dans cette catégorie des poulets prêts à cuire, mieux vaut se méfier des prix les plus bas. Car après cuisson, la différence de qualité peut être importante. La preuve avec André Fourchon, le mari de Cathy, bouché depuis 34 ans. Il a passé sur le grill deux poulets bas de gamme. Avant cuisson, ils pesaient tous les deux 1,2 kg. Vous voyez, il a de la tenue. 840. Le poulet bas de gamme. Donc on le voit, tout de suite, il se tient moins bien. Et là, 740. Sur ce test, la volaille bas de gamme a perdu pratiquement 100 grammes de plus. André a son explication. Ceux-là sont certainement nourris avec des farines. Les autres sont nourris avec des céréales. C'est pas la même chose. Pour faire votre choix parmi des poulets industriels, privilégiez ceux dont l'étiquette contient le plus d'informations. Par exemple, les logos produits certifiés ou labels rouges vous garantissent une alimentation sans farine animale. Un poulet qui a un bon aliment, il se tient mieux. Il tient moins. A la découpe, c'est le même constat. On va faire le poulet bas de gamme. J'utilise le ciseau, mais pour un peu, j'en aurais même pas besoin. Ça se défait tout seul. Au niveau des blancs, on voit, c'est assez détendu. La cuisse, ça se tient pas. Voilà, ça, c'est un très, très bon test. Tandis que pour 30 centimes de plus... On constate que le poulet, il se tient quand même. Quand on le coupe, il garde l'apparence d'un poulet. Et pourtant, à l'achat, la différence entre ces 2 poulets est minime. Les 30 centimes, ils sont justifiés. Parce que là, on a quand même un bon produit à l'arrivée. Par rapport à celui-là qui est tout mou. En réalité, il vaut mieux payer un petit peu plus cher et acheter un bon poulet. Stéphanie, elle, ne cuisine que des poulets fermiers. Ce soir, elle a invité 3 copines à dîner. Alors, c'est une recette de Michel Guérard. Michel Guérard, c'est un cuisinier étoilé des Landes, donc de ma région. On va faire un poulet rôti, mais surtout un poulet farci, avec une farce sous la peau du poulet qui va lui donner un côté super tendre et savoureux. Commencez par hacher du persil et de la ciboulette. Ajoutez de l'estragon et mixez le tout avec du beurre à température ambiante. Et puis là, on obtient un beurre d'une jolie couleur verte et surtout très parfumé. Dans une poêle, faire dorer des champignons, de l'ail et des échalotes. Donc là, j'ai mon beurre truffé qu'on vient de terminer. Je vais rajouter mon lard. Puis la petite préparation aux champignons et aux échalotes. Le yaourt. Remixer tous les ingrédients. Et voilà, la farce qui est prête. Trop bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à farcir le poulet. Pour farcir son poulet sous la peau, Stéphanie va devoir la décoller. Elle pratique une incision au niveau de la cuisse, puis glisse sa main entre la peau et la chair pour créer une poche. Moi, en fait, je préfère à la main. Je trouve ça plus facile, quitte à m'aider un peu de la cuillère pour aller vraiment au bout. Maintenant qu'il a pris des couleurs, le poulet est prêt à être enfourné. Stéphanie va le cuire sur une grille au-dessus d'une plaque de légumes de saison. Pendant la cuisson, le jus de la volaille va confire les légumes. Donc là, c'est parti. J'ai mis le four à basse température, entre 150-160. Comme ça, ça va éviter que la peau du poulet craquelle. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je vais augmenter à 180 degrés. Et puis c'est parti pour une heure et quart de cuisson. Au milieu de la cuisson, Stéphanie retourne son poulet. Comme ça, il sera bien grillé de côté. Encore 40 minutes de patience. Et voilà le résultat. Donc c'est super parce que, comme la peau n'est pas éclatée, on a vraiment des pièces qui sont jolies à présenter. Donc voilà, un petit plat bien impétissant. On espère que les convives vont apprécier. Et voilà. Pour les amis de Stéphanie, cela valait-il le coup de venir ? Verdict, c'est très bon. Ça rend le poulet moins sec, en fait, le fait qu'il y ait de la face. On n'a plus besoin de moutarde ou de quoi que ce soit autour. C'est vraiment... Ça assaisonne le poulet tout seul, quoi. C'est vraiment très, très sec et il est vrai. C'est bon ? C'est très bien. Moi, je suis contente. Après... Entre amis ou en famille, à vous de mettre la main à la pâte.